Musique Je pense que ça s'entend, mais je suis malade. Voilà. Je m'excuse par avance pour la nasalité de ma voix. Musique L'autre jour, j'étais sur Tinder. Ça va. Je matche avec ce mec, on parle un petit peu, et au bout de quelques minutes, il me sort cette phrase que je trouve toujours aussi insupportable, même si ça fait à peu près trois siècles et demi qu'on me la sort. J'ai jamais été avec une noire avant. En général, quand on me répond ça, j'ai juste envie de dire Moi non plus. Va essayer et dis-moi comment c'est. Ou alors Comment ? On ne t'attombe jamais sur de mises avec une banane ? Mais évidemment, j'ai pas répondu ça parce que j'ai une éducation et je suis un petit peu fragile sur le bord. Donc j'ai répondu En quoi ça serait différent de sortir avec notre fille ? Et le mec me sort Je sais pas, je veux juste avoir ma ceinture noire. Vous savez, ces moments où quelqu'un vous sort une énormité et pendant un court instant, vous restez dans le déni en espérant avoir mal compris C'était un de ces moments-là. Donc je lui demande Qu'est-ce que tu entends par ceinture noire ? Et là, il me répond Dans le plus grand des calmes Bah, c'est quand t'as baisé une meuf noire. Ce qui m'a perturbée, au final, c'est pas tant la définition de cette magnifique expression parce que comme je l'ai dit, je m'y attendais C'est surtout le bas avant comme si j'étais censée m'y attendre comme si j'étais censée le savoir comme si c'était une évidence comme si j'étais censée répondre Ah oui, pardon, j'avais oublié que je ne suis pas une femme juste un succès Xbox Ah, mon dieu, quelle innocence, pardonne-moi En général, quand t'es une femme noire et que tu commences à avoir un semblant de vie sexuelle ou sentimentale une des phrases que tu entendras le plus souvent c'est Désolée, je ne fais pas dans les femmes noires C'est normal C'est poli C'est considérer une phrase socialement acceptable à sortir un être humain C'est normal Et le premier avec cette phrase en plus du fait que c'est hyper blessant c'est que c'est basé sur un préjugé racial en fait Parce qu'au final, quand tu dis que tu ne sors pas avec les meufs noires tu pars du principe que toutes les femmes noires du monde ont exactement les mêmes caractéristiques physiques le nez, la bouche, les fesses ou comportementales comme le fort caractère ou l'exubérance et que les rares femmes qui échapperaient à ces caractéristiques font partie des bonnes des exceptions Et ça, c'est un préjugé racial Mais comme on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir des préférences et des goûts sur les caractères physiques des gens du coup on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir des tels préjugés raciaux sans être accusé de voir le racisme partout La logique Mais évidemment comme ce genre de phénomène va toujours dans les deux extrêmes il y a aussi l'effet inverse quand les femmes noires deviennent un fétiche Et pour moi c'est encore pire parce qu'en plus d'être objectifiée et de n'être vue que comme un objet de désir ou un trophée accroché au palmarès sexuel de quelqu'un on devient interchangeable en fait parce que du coup notre personnalité, notre caractère tout ce qui fait qu'on est nous et personne d'autre tout ça s'est effacé et tout ce qu'on voit maintenant c'est notre couleur de peau et les attributs physiques et sexuels qui lui sont attribués et souvent à tort Voilà 2-3 trucs pour vous éviter de faire une gaffe la prochaine fois que vous entamerez une relation avec une femme noire Ne soyez pas obsédé par sa couleur ou sa culture Dire à une femme qu'elle est comme une reine africaine qu'elle est exotique la comparer à n'importe quel félin de la savane ou alors lui demander si c'est vrai que toutes les femmes noires sont sauvages au lit ou n'importe quel autre stéréotype du genre n'est jamais c'est un compliment nulle part jamais ou vraiment Essayez de savoir à tout prix d'où elle vient vraiment c'est pas un bon plan non plus Oui si une femme est noire et française si vous lui demandez d'où elle vient et qu'elle vous répond Bretagne c'est dans son droit et c'est votre devoir d'accepter cette réponse et de pas lui sortir un truc du genre non mais en vrai tu viens d'où Mais ne tombez pas dans l'excès inverse et ne sortez surtout pas des trucs du genre je ne vois pas la couleur des gens Déjà premièrement parce que c'est le genre de truc que tu dois dire à un ophtalmo et pas la personne avec qui t'as un rencard mais c'est en détail Deuxièmement parce que ça fera pas à avancer les choses d'ignorer la couleur de cette personne sa culture et tout ce qui va avec parce que ça fait quand même partie d'elle et enfin parce que en tant que femme noire on vous demande pas d'ignorer notre couleur on demande juste de pas en faire la seule raison pour laquelle vous allez vers nous ou que vous nous fuyez c'est tout ce qu'on demande En gros avant d'engager la conversation pensez à ce que vous voulez lui dire si vous pouvez dire les mêmes choses d'elle et d'un perroquet aux hautoiries il est peut-être temps de revoir vos phrases d'accroche et comme dans toutes les relations le mieux c'est encore d'écouter votre partenaire et d'apprendre à le connaître et ne pas tout de suite projeter vos désirs et vos attentes sur elle c'est aussi simple que ça C'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si oui vous pouvez vous abonner et me mettre un pouce bleu pas moi à la vidéo vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine salut